Qu'est-ce que veut mon petit fils? Des frites! Signore, je vais faire des frites les plus délicieuses. Tu dois d'abord remettre de l'huile et les yeux une fois leur frire. Et maintenant, il faut couper la pomme de terre en tranche et faire le frit correctement. Mamie, ça ne ressemble pas du toit des frites. Ouais. C'est mieux, alors je gagnerai dans ce tour. Bon. Je vais éplucher les pommes de terre. Oh, non. J'ai pas vraiment réussi. Oui, je vais faire comme ça. Yes! Maintenant, je pense que je vais réussir. Oui. C'est comme ça qu'on coupe les pommes de terre en deux et c'est terminé. Et personne ne fait des frites dans une poêle. Il y a une friteuse. Tu mets les pommes de terre dedans. Et tu le fais frire dans l'huile. Regardez cette croûte dorée. Oh, génial. Au sommet, frites. Non, mais... Qu'est-ce que je dois faire, alors? Ne quête pas, ma chérie. Mais quelle frite sent la sauce. Le ketchup n'est pas pour moi. Je suis un chef cuisinier. Et tous les meilleurs châtiments font leur propre sauce. Et leur propre concentré de tomates. Et voilà, un chef-d'oeuvre. Les frites parfaites. Tout le monde a déjà fait frire des pommes de terre. Et moi, j'essaie pour. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, je sais. Pourquoi ça a embêté quand tu peux simplement commander la livraison? Et voici des frites. Des frites faites maison. Des frites du chef. Wow, et tant de choses délicieuses. Sauf pour ça. Et ces frites ont l'air délicieuses. Je vais essayer. Oh, comme c'est épicé. Je veux pas d'épices. Qu'est-ce que nous avons là? J'adore ces frites. J'aime bien. Oui, j'ai gagné. Lala. Maman, qu'est-ce que nous allons cuisiner cette fois-ci? Je veux des oeufs brouillés. Facile. Chaque plat doit être cuisiné avec amour. C'est pourquoi mes oeufs brouillés auront l'abondanteur. Il faut faire filer ceci et ensuite casser un oeuf. Regardez comme c'est génial. Plus la chaleur est levée, plus vite elle brille, n'est-ce pas? Oui, j'ai mis un cuisinant. Et si même maintenant l'oeuf. Oh, la coquille est tombée. Peut-être ça a passé inaperçu. C'est encore plus avril comme ça. Oh non, tu peux toujours voir la coquille. Il faut trouver une solution. Je vais tout mélanger. Oh ma chérie, t'as fait une heure, je pense. Je vais ajouter du léal. Ben non plus, on ne peut plus rien voir en fait. Regardez. Regardez, apprenez. C'est comme ça que l'oeuvre est chez cuisine. Hop, ben la poêle à frire. Nous allons avoir besoin d'un gris pain. Je vais couper les oignons et l'ail. Puis l'avocat. Je mélange à le tout. Super. Maintenant, je vais utiliser un mixer. C'est un super mélange. Je dois le tartiner sur des toasts. Comme ça. Et maintenant, c'est l'heure des oeufs. Une seule suffira simplement. Je le casse dans un bol. Et je me le bolle dans une casserole d'eau bouillante. C'est un oeuf merveilleux que j'ai fait. Il ne reste plus qu'à le servir joliment. C'est incroyable. La touche finale. Ouais. C'est cool. Oui, c'est vraiment très cool. J'ai besoin de servir ce plat aussi. Le ketchup et la moutarde feront l'affaire. J'ai arrêté, t'es sûre ? C'est fait. Nous verrons, nous verrons. Ça n'a pas l'air bon. Wow. Encore. Mamie, ces oeufs sont définitivement les tiens. Débarrasse-toi de la fourchette. Je l'ai attrapée avec mes mains. Miam. Qu'est-ce que nous avons là ? Cela semble intéressant. Et le goût ? Ouais, c'est bizarre un peu. C'est ma mamie qui a gagné. Mon petit-fils, je suis tellement excitée. Qu'est-ce que nous allons cuisiner cette fois-ci ? La pizza. La pizza ? C'est compliqué. Comment la faire ? Je pense que je dois pétrir la pâte. Oui, ça fonctionne. Oh, pas vraiment. Pourquoi c'est si collant ? J'ai une idée, moi. J'ai comme ma pâte, ma chérie. Merci, mamie. Et toi ? Oh, c'est vrai. Pas de problème, je vais faire une nouvelle pâte. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de mélanger quelques ingrédients. Et si je verse la base ou une poêle chaude ? Ça fera une excellente base de pizza. Ensuite, je verse le ketchup et j'ajoute des légumes. Et un peu de fromage. Voilà. Tout ce que nous devons faire, c'est d'attendre. Non, mais qui fait des pizzas comme ça ? T'as besoin de farine. Mais spéciale pour la base. Ça, les professionnels, comme moi, le savent. Je pétris la pâte. Maintenant, je forme la base. Et pour ce faire, je fais voler la pâte. Comme ça. Je vais le faire aussi. Allez, vole. Oups, elle est tombée. Maintenant, c'est tout sale. Comment je dois tout réparer ? Je sais, un peu de camouflage ne ferait pas de mal. Bon. Un peu de ketchup, des olives, du pepperoni. Et de la saucisse. Ah, tu as aussi tout roulé. Ouais, tu fais juste comme ça. Quel cauchemar. Je regrette de ne pas avoir vu ça. Plus de légumes. Pâte tomate, pepperoni et fromage. Rien de plus. Maintenant, je vais mettre la pizza au micro-ondes. Bon, ça va être incroyablement délicieux. Un micro-ondes ? Non, un grippant serait suffisant. J'aimerais le mettre dedans. Bon, c'est pas assez compris, en fait. Je pense que ça a bien tourné. Ouais. Voici ma pizza. Voici ma pizza. Et mon chef-d'oeuvre. Eh bien, on va en essayer. Je pense que oui, quelqu'un en voulait m'empoisonner. C'est horrible. Et maintenant, ça a l'air bon. Je vais essayer. Et ça a aussi bon goût. Waouh. Cette pizza est parfaite. Et la plus délicieuse. Qui d'autre aurait pu gagner si ce n'est pas moi ? Allez, allez. Je veux des crêpes. Je suis la maître des crêpes. Facile. Je vais augmenter le chauffage. Super. Maintenant, je vais verser la pâte avec précaution. C'est très important de le retourner à temps. Je ne comprends pas pourquoi il faut faire plein de petites crêpes quand on peut en faire une grande. De plus, une crêpe ordinaire et un nuyeuse. Mais avec des bonbons à la gelée. C'est génial. Oh, la mommelade a fondu. Oh, qu'elle aurait cru. Bon, je vais faire une autre crêpe. Cette fois-ci avec des M&M's. Et n'autre qu'avec des M&M's colorés. Et moi, je vais arroser les crêpes de sirop d'érable. Ils sont bons. Bon, on ne peut pas se laisser distancer. Je sais. Si j'ajoute du Nutella à la pâte, cela donne une pâte au chocolat. L'essentiel est de bien mélanger le tout. Je mettrai une pépite de chocolat au centre. C'est génial. Les baies sont destinées à garnir les crêpes. Je vais arroser le dessus de sirop de fraise. C'est génial, ça. Oui, parfait. C'est fait. C'est fait avec amour. La meilleure crêpe du monde. Tu as préféré le mien. C'est ce que nous sommes sous le point de découvrir. Beurk ! Ce n'est pas comestible. Les crêpes de grand-mère. Oh ! C'est bon. Allons voir. Qu'est-ce qu'il fait le chef ? Super ! Mes mamies a gagné. Oui. Donne-moi mes lunettes. Je n'y vois rien du tout. Je vais en baigner. Vous pouvez m'en faire un ? Voyons voir. Oui. Je suis prête. J'aimerais beaucoup préparer ce baigny. D'abord, je vais verser la pâte dans cette machine à baigner. C'est comme ça. Je vais remplir tous les trucs. Maintenant, je ferme et j'attends. Moi, je vais faire des magnifiques baignées en arc-en-ciel. Parce que les baignées ordinaire sont tellement ennuyeuses. Les miens seront les plus arc-en-ciel, les plus amusants, bien sûr, les plus savoureux. Je vais certainement gagner dans ce tour. Je ferme et j'attends. Quelle bonne ficté. Tu vas très bientôt sortir une idée, toi. Bien sûr, les baignées noires sont les plus savoureux, mais il manque quelque chose. Vraiment ? Ah, bien sûr. La sauce. Chose, aide-moi. Oh non, j'ai peur de cette mentale. Léve-moi ça. Merci, Chose. Maintenant, j'ai un bol. Maintenant, je vais utiliser ceci, cette saut-ongue-là. Ce sera plus pratique pour découvrir les baignées. C'est ça. Oh, c'est du sang, n'importe quoi. En fait, c'est juste la sauce aux fraises. Oui, bien sûr. C'était drôle. Maintenant, je vais découvrir mes baignées avec de la sauce et le plus délicieux des glaçages. Ça, je comprends le chef-d'oeuvre. Oui, c'est effrayant un peu. Mes baignées sont déjà faites. Je vais les mettre ici. Et bien sûr, du sucre en poudre. La recette classique. Oui, c'est juste ce qu'il faut. Regardez. Oui, en moyenne spéciale. Cool, mamie. Et maintenant, voyons mes baignées en arc-en-ciel. Oh, oui, c'est super. J'adore. Et maintenant, je vais mettre... Oh non, je n'arrive pas à rien. Non, je n'arrive vraiment pas. Wow. Oui, j'ai mal calculé ma force. Mais bon, je vais mettre comme ça. Mes baignées sont prêts. Serre-toi, Jill. Bon appétit. Oh, c'est tellement appétissant. Oh, ce baignée est super intéressant et très drôle. Je vais le goûter. Oh, il est bon. Oui, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, ce baignée est ordinaire, mais je vais quand même le goûter. En fait, pas mal. Mais bon, je me tendais à plus. Oh, quel baignée arc-en-ciel. Le dehors est vraiment magique. J'espère que c'est bon. Oh oui, c'est magique, ça. Oui, j'aimais tous les beignets, mais en fait, voilà, c'est le gagnant. J'ai gagné. Super. Comment les ouvrir? Je veux des pâtes cette fois-ci. Moi, j'ai de l'eau. Alors, je vais donc préparer rapidement les pâtes pour ma petite fille. Oui, c'est presque prêt pour moi aussi. Mais il faut s'en assurer. Chose. Bien ici. Oui, tu vas bien m'aider. Merci. Je pense que c'est prêt. Je peux mettre de la pâte? Des pâtes, plutôt. Oui, je peux le faire. Je pense que je vais gagner dans ce tour. Pourquoi t'es-tu isolée? Et moi, je vais faire les pâtes moi-même. Oui, je vais prendre la farine. Oh, chui! J'ai tout couvert de farine, mais c'est pas grave. C'est même un peu amusant. Bon, alors, je vais mettre la farine sur une plonge et je vais faire de vraies pâtes artisanales. Je vais ajouter un oeuf du sel. Et maintenant, je vais bien pétrir cette pâte. C'est pas très facile, mais ça sera super bon. Je vais faire les pâtes. Oui, les morceaux. Oui, un peu de colorant, bien sûr. J'ajouterai des couleurs et voilà. Oui, c'est des couleurs de l'arc-en-ciel. Maintenant, je vais prendre ce petit morceau. Et je vais faire ces petites saucisses. Et je vais faire la même avec des autres couleurs. Maintenant, je coupe un petit carré. Et voilà. Bien sûr, je vais faire comme ça. Et regardez, il y a plusieurs couleurs. C'est tellement inventif. Alors, mes pâtes sont prêtes. Je vais juste mettre tout ça dans l'assiette et ajouter du ketchup. Oh, il est où? Je ne vois rien. Mes lunettes. C'est du ketchup. Ce n'est pas du ketchup. Je dois en mettre beaucoup. Non, mais mamie, il faut ouvrir. Tiens. Non. C'est le mauvais côté. N'importe quoi, je suis toute seule. Oups, mais c'est amusant. Il faut faire plus attention. Il ne faut pas rigoler. Et voilà. Je vais ajouter du ketchup. Et voilà, c'est fait. Oui, pour moi, c'est prêt aussi. Je vais mettre tout ça dans l'assiette. Il manque quelque chose. Chose, viens ici. Tu sais ce qu'il me faut. Apporte-le. Oui, bien joué. Bien sûr, c'est juste ce qu'il faut. Oui, ça va être noir. Et bien sûr, ça va être super bon. Oh, c'est stylé. Maintenant, j'ai besoin du ketchup. Je vais en verser beaucoup. Je pense que c'est bon. Et avec les yeux, c'est encore mieux. Non, mais Wednesday, pourquoi tu me fais peur comme ça? Et qu'est-ce que tu as? Hé, regardez. Ce sont des pâtes à arc-en-ciel. J'ai tellement envie de les manger. Bon appétit. Oui. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est bizarre. Est-ce que je dois goûter? J'ai pas envie, mais... Oh, c'est horrible. Brr. Et moi, je veux goûter cette pâte-là. Oui, j'adore ces pâtes. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est super beau. J'ai hâte de goûter. Et en fait, c'est super beau et super bon. Voilà, c'est la gagnante. Ouais, j'ai gagné. Ouais. Je propose de commencer par quelque chose de très simple. Préparez-moi des délicieuses pâtes. Faciles. Oui, je vais faire des pâtes, moi. Moi, je ne sais pas. Mais rien, je vais trouver quelque chose. Cela semble être fait assez simple. Il suffit de mettre les spaghettis dans l'eau bouillante. Mais ça en fait trop long pour ces casseroles. Il faut les enfoncer plus profondément. Et c'est vraiment facile de le faire avec l'aimant. Oh non, c'est chaud, m'aimant. Mais qui fait comme ça? T'as juste besoin d'étendre les spaghettis autour du périmètre de la casserole, comme ça. Ils seront cuits et tomberont progressivement dans l'eau. C'est très simple. Les spaghettis. Oh, come on! Non, mais c'est quoi ça? Les meilleurs spaghettis sont des spaghettis faits à l'amour. Fais maison. Dans mon restaurant, je ne serve que de telles pâtes. En fait, il n'y a rien compliqué à cela. Essentiel, d'aimer ce que tu fais. Le trotel habitant de spaghettis avec une âme. Comme ça, je vais tout faire très bien et proprement. Je vais faire la pâte avec l'aimant. Et ça va être les pâtes. Pour le rendre noir et habituel, j'achèterai un peu de colorant alimentaire. Et la pâte est prête. Maintenant, il faut que ce soit correctement refusé. Comme ça. Voilà, je crône trop le temps. Mais c'est trop long, ça. En fait, tu peux être fait beaucoup plus facile. Quoi, c'est fini? Vous voyez, ce n'est pas long du tout. Oui, mais à partir de telles pâtes. Oui, ça va être des spaghettis super cool. Il faut bien rouler la pâte maintenant. Juste comme ça. Et puis la couper avec un couteau spécial en pignes conches. Et maintenant, ça peut être jeté dans une casserole. Comme ça. OK. Ta-da! Quelques minutes et les meilleurs spaghettis de votre vie sont prêts. Il est temps de faire frire la pieuvre. Ils donneront à la pâte une sophistification. Cela semble très cher. Mamie, qu'est-ce qu'on fait? Du ketchup? C'est dégueulasse. Moi, j'aime bien. Qu'est-ce qui se passe? Tom, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de sortir les pâtes de la casserole. Non, mais ils ne veulent pas tomber. Ne inquiète pas. Non, mais tu n'as juste pas fait très bien. Et qu'est-ce que je dois faire? C'est vrai, au diable, les spaghettis, ils existent un moyen de rendre les pâtes beaucoup plus rapides et plus savoureuses. Pour ce faire, tu as besoin d'une boîte de nouilles coréenne. Pour... C'est pas seulement délicieux, mais c'est aussi tellement chaud et brillant et coloré. Dégueulasse. Vous m'enviez, c'est tout. Qui te va choisir, mes nouilles? OK, je commençais par des spaghettis noirs. Je n'en ai jamais vues. Je vais essayer. Oh, dégueulasse! Qui mange ce truc? La portion du centre semble beaucoup plus ordinaire. J'adore les spaghettis au ketchup, bien sûr, mais c'est trop simple. Bien que c'est juste très simple. OK. Et maintenant, il est temps pour les nouilles poros. Voyons voir si c'est vraiment bon. Oh oui, c'est tellement coloré et brillant. Oh non, pourquoi c'est si épicé? Quelle horreur! Mais c'était tellement cool. J'adore le piquant. Donc, félicitations pour la victoire. Cette fois-ci, préparez-moi un délicieux cacao. Mais qu'est-ce que, regardez? Elle est tente de commencer. Ça va être fait. Je pense que je peux le faire. Tout va être cool. Bien sûr, vous devez commencer avec du lait. Il doit être versé dans une casserole pour qu'il se réchauffe progressivement. C'est le nécessaire de verser le cacao et tout cela être lentement émué. Je vais utiliser l'ingrédient secret et ajouter du chocolat au cacao. Ensuite, il deviendra beaucoup plus savoureux. Eh bien, c'est le moment de verser la boisson dans une tasse. Il est préférable de le faire avec une louche. Ouais, donc je n'ai pas jeté quelque chose devant la tasse. Comme ça. Quelle beauté! Ça sent tellement bon! Je ne s'appuie dans toute la pièce. Mamie, votre recette n'est pas vraiment la pire. Pourquoi vous vous êtes arrêtée si tôt? La crème! Je verse-t-elle du cacao. Et voilà la crème. Bon. Et maintenant, je commence à les fouetter. Oui, ça va être super bon. Et ça va être la crème fouettée. Oui, j'adore. Je vais juste décorer mon cacao. Ça va être génial. Et ce n'est pas tout en plus. Ça va être super appétissant si j'ajoute des marshmallows. Oui, tout le monde adore les guimauves. Non, mais pourquoi tu fais comme ça? Tu peux juste mettre de la crème pour que tu étais déjà faite, en fait. Et voilà. Et j'ai bien besoin des marshmallows. Et ça va être presque la même chose. Et ce n'est pas tout en plus. Pourquoi pas ajouter des biscuits Oreo? Oh, c'est super bon aussi. Ok. Et ça va être beau en plus. Ou par exemple, des bonbons MMDams. Il y a encore à ajouter tout à la fois. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le sirop de chocolat. Est-ce que je comprends du cacao? qui n'est pas adoré. Voyons voir. Qu'est-ce que cacao est vraiment cool? Peut-être que je vais commencer avec lui. C'est vraiment délicieux. J'espère que les prochains candidats ne seront pas pires. Ensuite, je vais essayer le cacao de ma mamie. Mamie, désolée, mais Tom a un meilleur goût. Elle reste le dernier candidat. Oui, j'adore ce cacao aussi. Mais qu'est-ce que je vais choisir? Je pense que j'aime encore la version du Tom. Maintenant, je veux que vous me prépariez des chips. J'espère que vous pouvez le faire. Des chips? Ce sera fait. Oh, et rakiaki. Mais comment faire les chips? Je suis habitué à les manger et pas à les faire. Attends, tu dois d'abord nettoyer les pompes de terre, de les éplucher comme ça. C'est vraiment très simple, surtout si tu le fais avec un appareil spécial. Maintenant, chaque pompe de terre doit être coupée en fines tranches pour que cela ressemble à des vrais... chips? Ou des frites? Oui, voilà. Je vais faire comme ça avec toutes les pompes de terre. Et maintenant, je peux le faire frire. L'essentiel de ne pas rétablir les dents, mettre beaucoup. Comme ça, les chips vont être croustillants. J'ai tout compris. Maintenant, je vais faire des meilleurs chips. Qu'est-ce que tu n'as jamais essayé quelque chose comme ça? Ça a l'air que les pompes de terre peuvent être nettoyées avec un couteau ordinaire. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Arrête! Je crois que j'en ai fait trop. Mais voilà! Alors, et bien maintenant, mon étape préférée. Les pompes de terre doivent être coupées en fines tranches. Oui, je me souviens. Pour l'huile, bien sûr. À mon avis, il est beaucoup avec ma poêle à frire. Et il est temps de jeter les pompes de terre là-bas. Comme, attention, il y a trop d'huile. Par conséquent, les frappousses sont dans toutes les directions différentes. Ah oui, nous ne savons pas cuisiner les chips. Et moi, je vais faire de vrais nachos pour Kate. Pour ce faire, je vais prendre une tortilla de manis et la couper en triangles identiques. Après cela, je vais verser un peu d'huile dans la poêle. Elle est allée des triangles dessus. Et après, ils vont griller et se transformer en véritables nachos. C'est fait. Voilà. C'est vraiment incroyable. Maintenant, les nachos doivent être étalés sur une assiette. Comme sauce, je peux utiliser du fromage fondu. Donc, les nachos seront encore plus savoureux. Et ce serait cool d'ajouter un petit fond d'air. J'ai fait ça. Comme c'est cool et c'est beau. Génial. J'espère que Kate va adorer. Ah, mais pourquoi ça sent le brûlé? Thomas, qu'est-ce que tu fais? Je me suis juste détorné de mes chistes pendant une seconde. Et maintenant, je vais devoir donner à Kate ce charbon. Tout énerve pas. Peut-être qu'elle va adorer. Je sais ce qui peut reter. Avec un peu d'assaisons au fromage, Kate ne saura même pas que je les ai trop cuites. Parfait. Super. Je sais pas vraiment. Bon, tout a l'air super cool. Tom, vas-y, je vais commencer par toi. Oh, horrible, dégoûtant. C'est comme si je mangeais du charbon avec de la poudre de fromage. Alors, je demande ce que chef a préparé. Honnêtement, je n'ai jamais essayé de vraies nachos. ça. Apparemment, pour une bonne raison. Quelque chose... Non, je ne les aime pas du tout. Mamie, il ne reste plus que les chips. Comme c'est bon. Mamie, t'as gagné. Génial. T'as gagné. T'as gagné. T'as gagné. T'as gagné. T'as gagné.